Est-ce que ce ne serait pas la vidéo de un mois, un classique qui aurait dû sortir en octobre, mais qui sort en novembre ? Évidemment que si. Salut à tous ! Vous l'attendiez avec impatience. Ça fait un an, je crois, que je reçois des messages me demandant « Eh Laura, c'est quand tu sors la suite de cette saga ? Eh Laura... » Ça y est, je vois que les autres sagas que j'ai abordées ne vous intéressent pas. Vous ne vous intéressez qu'à cette saga, alors pour votre plus grand plaisir, c'est le retour de Anne. Elle est back ! Non seulement les livres de Lucimo de Montgomery rentrent dans la case « Un mois, un classique », mais c'est toujours un réel plaisir de retrouver Anne. J'étais confiante pour beaucoup de raisons. Déjà, je connaissais les personnages, je connaissais les lieux, et je connaissais la plume de Lucimo de Montgomery. Donc comment ça pourrait mal se passer ? J'ai envie de pleurer. Ça fait deux lectures classiques où j'ai des certitudes. Et où mes certitudes, elles ne sont pas bonnes. Il faut que j'arrête d'avoir des certitudes. Moi, je me lance dans des lectures, je me dis « Allez Laura, ça va être chouette ! Ça va être bien ! » Là, je me suis dit « Lucimo de Montgomery, Anne, tu ne peux pas être déçue ! Tu n'as eu que des coups de cœur sur cette saga. » Pourquoi forcément, c'est quand je lance un mois, un classique, qu'il n'y a pas le coup de cœur ? Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler du quatrième tome de la saga des aventures d'Anne. Il s'agit de Anne de Windy Willows, c'est de Lucimo de Montgomery, c'est aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture, et c'est traduit par Patricia Barbe Giraud. Anne est désormais une jeune adulte. Elle découvre la vie indépendante et la vie active. En effet, elle est devenue directrice d'une école secondaire de Summerside, donc elle a déménagé. Elle vit tranquillement sa petite vie dans sa petite maison qu'elle partage avec deux veuves et Rebecca Dew, qui est une sorte de bonne. En fait, elle s'occupe de la maison et du chat. Dans ce tome, on passe trois années aux côtés de Anne à découvrir sa vie active, sa nouvelle vie à Windy Willows, ses nouveaux habitants, ce nouvel environnement, ce nouveau travail. Comme d'habitude, je vous incite, si jamais vous avez envie de vous fournir la saga Anne, allez sur le site de Monsieur Toussaint l'ouverture plutôt que la FNAC ou Amazon, parce qu'ils ont un service de com incroyable, et à chaque fois j'ai des petits goodies, et je suis toujours contente d'avoir ces petits goodies. Ils sont adorables et ils collent parfaitement avec l'univers du livre. Faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Voilà, ça c'était la petite parenthèse, on retourne à Anne. Est-ce qu'on peut parler deux minutes de cette couverture absolument incroyable ? Elle est... elle est... c'est ma couverture préférée. Je dis ça à chaque tome, c'est ma couverture préférée. À la fin, j'ai plus de crédibilité, mais comment je fais si à chaque fois qu'ils sortent un nouveau tome, la couverture est encore plus incroyable ? Forcément, elle devient ma nouvelle couverture préférée, la logique. J'adore le bleu hivernal de cette couverture, le côté presque féerique de ces flocons qui tombent sur Anne, c'est si beau. Franchement, c'est si joli. Je suis désolée, mais regardez comme elle est belle ! Regardez-moi ça ! Et... attendez, couverture rigide, c'est peint. C'est peint, vous m'entendez ? C'est peint. C'est beau, il y a du travail. Et ça coûte pas plus cher qu'un livre qu'on connaît, qui a une couverture toute flaque et flaque, là. Oui, j'ai inventé un nouveau terme, je ne retrouvais plus le mot. Pourquoi j'ai plus le terme ? Là, c'est du dur. On dirait pas un daron qui tape sur le placo. Ça, c'est un mur porteur. Tout ça pour dire que ce livre rentre dans la catégorie des livres-objets. Je suis désolée, mais il est d'une beauté. Il mérite d'être exposé au musée. Il est incroyable. Mais toutes les couvertures de M. Toussaint L'Ouverture sont travaillées, ont un visuel incroyable. Je suis désolée, mais... Oh, j'adore. J'adore le bleu. J'adore l'hiver et l'automne. Donc... C'est le début d'une grande histoire d'amour, toi et moi. Enfin, seulement esthétiquement. On s'enflamme pas. Je trouve l'illustration quand même très poétique, parce que il y a ce petit bout de femme qui est en train de tracer sa route au milieu de cette forêt, là. Elle est seule. Elle est indépendante, ça y est. Anne vit sa vie, elle trace sa route. J'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup la symbolique. J'aime le côté hivernal. J'aime le bleu. J'aime cette forêt. J'aime Anne. Et si quelqu'un ose me dire que cette couverture est moche, eh bien, il doit prendre rendez-vous chez L'Oftalgo. Je vous le dis tout de suite. Ce tome, il est assez différent des précédents. Dans le sens où, déjà l'histoire, elle est amenée différemment. On va partir de là. Comme dit précédemment, Anne a donc déménagé pour être la directrice de l'école secondaire de Summerside. Jusque là, vous me suivez. Mais du coup, Anne, elle a quitté tous les gens qu'elle aime. Est-ce que vous sentez venir la chose ? Anne, elle ne peut pas rester trois ans sans parler à Gilbert, qui est son fiancé. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va lui écrire des lettres. Et si, au début, l'idée était bonne... Bah, c'était vraiment qu'au début. Anne, elle raconte sa vie à Gilbert à travers des lettres. Mais, je me suis mise à plaindre Gilbert Blight. Moi, au début, j'aimais ça. Ça a ajouté du réalisme. Mais voilà, c'est normal qu'elle ait une correspondance avec Gilbert. Gilbert, c'est son fiancé, elle est loin de lui. C'est normal qu'ils papotent tous les deux. Mais, il faut savoir doser le nombre de lettres qu'elle lui envoie. La quantité de textes qu'il a à lire à chaque fois. Pauvre Gilbert. Et le pire, c'est que Lucie Maude Montgomery, elle est parfaitement consciente que ces petits moments où Anne écrit à Gilbert, ils sont un petit peu trop longs. Et je sais qu'elle en est consciente parce qu'elle a fait quelque chose que je n'ai jamais vu dans aucun livre. Au milieu de la lettre, Lucie Maude Montgomery est capable d'écrire. Deux pages ont été sautées. Ce qui signifie qu'elle-même, c'est qu'Anne écrit beaucoup trop. Comment elle n'a pas pu se remettre en question ? Comment ça, on écrit au milieu d'une lettre ? Là, il y a deux pages qui ont été sautées. C'était pas très intéressant. Mais le reste de la lettre, il n'était pas plus. Si on enlève le fait qu'Anne écrit beaucoup trop à Gilbert, il y a un autre problème qui vraiment m'a sauté aux yeux. Anne, elle écrit dans le vide. Ce que je veux dire par « elle écrit dans le vide », c'est que jamais nous n'avons les réponses de Gilbert. On ne sait pas comment il va Gilbert. Pendant trois ans, on ne sait pas. On nous présente une relation épistolaire, très mignon, mais on ne nous donne jamais la réponse aux lettres. C'est-à-dire que c'est un petit peu frustrant, quoi. J'aurais aimé avoir des news de Gilbert, en fait. Pas une ou deux phrases comme ça, mises dans le récit. Non, non, une vraie lettre, tu vois. J'aurais même aimé qu'il y ait un peu d'humour et qu'il réponde « écoute, Anne, il faudrait se calmer un petit peu sur la taille de tes lettres ». J'ai énormément peiné à démarrer, non pas à cause des lettres, mais bien parce que Lucie Maud Montgomery a changé l'intégralité de mes repères. Bien sûr, notre repère principal, c'est Anne. On est tous d'accord là-dessus. Anne est le centre de cette histoire, c'est notre repère. Mais on avait d'autres repères aussi. Donc déjà, on n'a plus Gilbert. On n'a plus Marilla. Madame Lind, elle est là au début, puis elle nous abandonne. Elle n'est pas morte, je vous rassure. Juste, elle laisse Anne à Windy Willows, quoi. Il faut réapprendre des lieux, des gens, le nouveau métier d'Anne, et le fait que, du coup, comme Gilbert est loin, il y a beaucoup moins de romantisme. Ça fait beaucoup de changements, là. On a l'impression qu'on a posé Anne et qu'on lui a dit, allez, bonne chance, fillette. Je suis incapable de vous citer tous les personnages de ce roman. Il y avait tellement d'habitants à Windy Willows que je ne m'y retrouvais plus. Ça, ça a été le plus gros problème, je pense. Sur une quarantaine d'habitants, dirons-nous, j'en ai retenu 10. Et encore, je ne suis pas sûre d'avoir le bon arbre généalogique pour tous. On est peut-être plus sur 5. Si ça avait été d'anciens personnages, ça aurait été hyper facile. Enfin, je veux dire, on est habitué depuis le tome 1 à des personnages. Donc, vraiment simple. À chaque fois, elle a rajouté 4, 5, voilà. Mais là, elle a changé tout un village. Et apprendre en un seul livre plus de 40 personnages, c'est mort, Lucie. Par contre, je suis impressionnée par la mémoire de Anne parce que nous, le lecteur, on n'aura jamais cette mémoire. Je vous le dis tout de suite, je respecte la personne qui est capable de me citer chaque personnage de ce livre. C'est un respect vraiment qui est au-dessus de tout. Elle parle de lien de parenté, de cousin, de cousine. Il y a un arbre généalogique qui est aussi long que, je ne sais pas, une allée de séquoia. Là aussi, il fallait doser. Et heureusement que la plume de Lucie Maud de Montgomery, elle est belle, elle est mélancolique et elle est drôle parce que je ne me serais jamais accrochée sinon. On garde ce côté un peu romantique avec les lettres d'Anne mais c'est vrai que le romantisme a totalement laissé place à d'autres émotions. J'ai l'impression quand même qu'on découvre une Anne beaucoup plus motivée et beaucoup plus déterminée dans ses idées. Elle ne se laisse plus faire. Elle ne se laisse plus marcher dessus. Ça fait plaisir parce que c'est plus une enfant. Ça y est, elle est adulte. Et voilà, elle rentre dans le tas, quoi. On se rend quand même compte au fur et à mesure de la lecture que Anne, même si elle grandit, elle ne perdra jamais son imagination. ce qui est quand même assez fou. Elle a la même imagination que quand elle avait 12 ans. Et à chaque fois, c'est au contact des enfants qu'elle récupère cette imagination. Et, bah c'est Anne, quoi. Et c'est là qu'on est content de la voir. Chaque chapitre, c'est une petite anecdote dans le village. Et quand elle est avec les enfants, c'est, je pense, les moments que j'ai préférés. J'adore la manière dont elle décrit l'espace. C'est imagé, c'est beau, tu voyages. À chaque fois, quand t'ouvres un livre de Lucie Maud Montgomery, tu voyages. Ce que je trouve assez drôle, c'est que là, on est quand même sur 3 ans. Et je trouve que ce livre respire l'automne. Respire ce côté mélancolique, cette douceur. Vraiment, bonne lecture à lire en ce moment. J'étais contente de voir Anne évoluer socialement, mais je pense que j'aurais préféré l'avoir évolué professionnellement. Bien sûr, on a des moments où elle est à son travail, mais les moments sociaux remportent la partie. En fait, Anne s'occupe plus des petits commérages de son entourage, de son nouvel entourage, que finalement de son travail, j'ai l'impression. Anne est devenue assistante sociale. Cherchez pas, elle résout les problèmes de tout le monde. Chaque chapitre, il y a un problème, elle trouve la solution. Après, moi, j'ai aimé plus certains chapitres que d'autres, mais c'est une dynamique qui fonctionne à chaque fois. Évidemment, les problèmes des années 1930 ne sont pas nos problèmes à nous, mais on peut quand même s'y retrouver. Heureusement d'ailleurs qu'elle remplit sa tâche avec humour et modernité, ce qui est très drôle quand même parce qu'on parle de modernité alors qu'on est en 1936. C'est... Voilà. Elle reste intrépide, franche. Ça, on adore. Il y a ce vent de fraîcheur. Anne est un vent de fraîcheur à chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un. C'est ce qui en ressort. Elle est toujours aussi passionnée, toujours aussi lumineuse et heureusement qu'elle est là pour ajouter un peu de vie à ce village qui semblait mort avant qu'elle arrive inconcrètement. Pour moi, c'est toujours un des personnages les plus inspirants qui m'était donné de connaître. On finit par s'habituer à ce nouvel habitat mais pour moi, rien ne remplace à Von Lee. Rien ne remplace qu'In Gables. C'est une évidence. C'est très chouette d'être à Windy Willows mais je ne sais pas. J'ai du mal avec la population locale. D'ailleurs, c'est le moment de parler personnages. Et est-ce que j'ai eu un petit coup de cœur pour un personnage dans ce livre ? Oui, mais ça n'arrivera jamais au niveau de Gilbert Blight. Désolée, Gilbert, t'as mon cœur. Il y a une petite fille qui habite non loin de chez Anne. Il me semble qu'elle s'appelle Elisabeth. Je crois, je ne suis pas sûre. Elisabeth, c'est Anne petite. Je suis désolée mais c'est Anne. C'est une enfant très douce mais qui ne manque pas de ressources et qui a une imagination mais débordante. On a un peu cette image de petite fille enfermée dans un château parce qu'en fait elle vit avec des femmes qui... Je ne sais pas comment dire ça. Elle restreigne en fait son imagination à cette petite et Anne arrive et elle libère cette fameuse imagination et c'est vraiment chouette à voir. Anne, maman, ça va être un délire. C'était un duo de choc incroyable. Il y avait une espèce de mélancolie quand je lisais ça parce que ça m'a fait retrouver la Anne d'avant et ça fait du bien. J'ai remarqué que Lucie Maude Montgomery, elle aimait quand même bien garder le même schéma de population. Je vous explique. On a toujours la comère qui est normalement tenue par Madame Lind mais qui est là tenue par deux, trois autres femmes. Elles sont toutes un peu commères finalement. On a la fameuse famille insupportable qui se croit tout permis. On a les petits vieux désagréables, on a les jeunes qui essayent de se libérer mais qui finalement c'est heureusement qu'il y a Anne. Voilà. Il y a des pauvres personnes qui ne demandent qu'à découvrir le monde qui les entoure. Il y a toujours des gens pour les restreindre. C'est assez impressionnant. Il y a eu des moments touchants, des moments où les gens se rendaient compte de leurs erreurs et essiaient de se rattraper comme ils le pouvaient. Et moi je tiens à souligner quelque chose, Anne est beaucoup trop gentille. Elle pardonne à tout le monde. Je suis désolée, il y en a, ils lui ont fait des crasses mais des crasses et elle pardonne. Anne, non, un bon bourpif et on est reparti. Les deux veuves qui accueillent Anne chez elle, elles sont plutôt sympathiques. Voilà, elles se complètent, elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre mais elles sont plutôt chouettes. Par contre, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas plus exploré leur vie. En fait, quand Anne est à la maison, elle est plus souvent avec Rebecca Dew qui est cette fameuse femme qui s'occupe de la maison. Et Rebecca, c'est pas qu'elle n'est pas intéressante mais déjà, elle est un peu commère. Voilà, elle fait partie des commères. Mais elle fait ses commérages du coup avec Anne parce qu'elle n'a personne d'autre. Elle n'est pas forcément très sympathique, elle est un peu aigrie. Évidemment, il y a eu des gens que j'ai détestés, la famille Pringles. Voilà, je le dis, il y a toujours une famille chiante, je vous l'ai dit. Bah, c'est eux. Ils ont un arbre généalogique, c'est eux qui ont l'arbre généalogique en allée de Sequoia, là. C'est trop. Trop. C'était une histoire vraiment chouette. Comme je l'ai dit, il y a toujours les mêmes mécaniques mais en même temps, on les apprécie sinon on ne continuerait pas la saga. Bon, par contre, j'espère qu'il n'y aura pas de nouveau cette histoire de lettres parce que je pense que je vais exploser. Ou alors, j'ose espérer que Anne aura appris à synthétiser. Le récit, il était sympa, sans être transcendant, un peu comme ses personnages, finalement, ses habitants de Windy Willows. C'est un tome qui est un peu différent mais qui a son charme. Mais j'ai vraiment hâte que Anne retourne voir ses potes à elle, sa famille à elle et son copain à elle. Non, parce que là, vraiment, je vous dis, je me suis perdue. À la fin, je ne cherchais même plus à savoir qui étaient ces gens. Juste, je continuais ma lecture et ainsi va la vie, quoi. Anne de Windy Willows, je l'ai mis 4 étoiles sur 5 parce que c'était quand même bien même s'il y avait des choses à redire alors que les autres, il n'y avait pas grand-chose à redire. Anne de Windy Willows était la lecture de septembre que j'aurais dû sortir en octobre. Du coup, elle est sortie en novembre parce que j'ai un mois de retard. Et la prochaine lecture sera donc Dr. Jekyll et Mr. Hyde qui sortira normalement ce mois-ci et qui était la lecture d'octobre. Et la lecture de novembre, c'est Charlie la chocolaterie. Voilà. J'espère avoir un coup de cœur. Merci. Au moins, un livre classique avec un coup de cœur, s'il vous plaît, parce que là, je désespère. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !